Europe 1 Culture Média Est-ce que vous reconnaissez cette petite musique, Enora Malagré ? Non, pas du tout, qu'est-ce que c'est ? Figurez-vous que vous allez beaucoup l'entendre cette année ? Mais c'est quoi ? C'est le magazine de la santé ? C'est ça, je me disais, tiens, mais... Il va falloir vous y faire. Je suis une nouvelle arrivante, donc je n'ai pas encore cette mélopée bien en tête. Est-ce que vous êtes donc la nouvelle chroniqueuse du mag de la santé sur France 5 ? Racontez-nous comment ça s'est fait, parce que c'est assez surprenant de vous voir là. Ah bon, vous trouvez ? Bah oui ! Alors, en fait, je connais Marina Karine-Rocos depuis très longtemps. Nous nous aimons beaucoup et j'ai été invitée dans l'émission l'année dernière pour parler de l'endométriose, qui est un de mes combats et je crois que ça s'est si bien passé qu'ils m'ont offert un siège. C'est vrai que vous aviez parlé avec des mots très forts à l'époque de votre combat contre l'endométriose, de l'impact que ça a sur votre vie, sur votre quotidien aussi. J'avais réclamé la démission de Marlène Chappat et apparemment, on m'a entendu. C'est ça, ça a fonctionné et ça les a convaincus pour vous embaucher derrière. Oui, je crois qu'ils avaient besoin d'un petit billet d'humeur un peu engagé autour de la santé des femmes et ça tombe bien parce que c'est un peu mon sujet depuis très longtemps. Là, j'ai parlé du droit aussi à l'avortement qui est menacé dans sa pratique en France il y a deux semaines. Là, je vais parler de la violence faite aux femmes. Donc oui, je crois que c'était assez cohérent. Je suis très très heureuse de rejoindre cette équipe qui est d'une bienveillance et d'une gentillesse. J'étais plus habituée, dis donc. Ah oui, ça vous change ? Oui, c'était franchement. Je veux dire, pas par rapport à mes autres boulots, mais je veux dire que c'est vraiment agréable de travailler avec des gens gentils. Voilà, je suis contente. À quoi ça ressemble du coup, Enora Malagré, dans cette émission ? Petit extrait. Alors, Enora, on vous connaît en tant qu'actrice, en tant que chroniqueuse TV, radio. Vous êtes également très engagée aux côtés de nombreuses associations féministes. Et toute cette saison, vous allez relayer leur combat. Et aujourd'hui, un cri d'alarme vraiment indispensable lancé par le planning familial pour le droit à l'avortement. Oui, j'ai voulu en parler parce que moi-même, j'ai avorté. Je l'ai dit plusieurs fois. Je ne le regrette pas, malgré aujourd'hui que j'ai l'endométriose et des difficultés à avoir un enfant. C'est une solution, voilà, à un moment dans sa vie. Et le planning familial m'a beaucoup aidée à l'époque par leurs informations, par leur bienveillance. Vraiment, je crois que sans elles, j'aurais été bien désœuvrée. Désœuvrée, n'importe quoi. J'aurais dû dire désemparée, pardon. En tout cas, vous êtes toujours aussi à l'aise. Même si, évidemment, on n'est plus dans le même exercice que celui que vous aviez dans TPMP. Vous êtes moins éruptive, évidemment. Un peu plus sérieuse. C'est normal aussi, le sujet est plus sérieux. Du divertissement. Et puis, j'avais quand même pour mission de camper ce petit zébulon un peu agressif que j'ai campé avec beaucoup de bonheur. C'était un personnage ? Oui, bien sûr. Heureusement, sinon, j'aurais peu d'amis. Non, non, mais c'était formidable. J'ai passé sept ans aux côtés de Cyril, merveilleux. Et aujourd'hui, voilà, l'âge me gagne, la sagesse aussi. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me ressemble un peu plus. Et passé de Cyril Hanouna à Marina Carrère d'Ankos. Là, on est quand même sur deux salles, deux ambiances. C'est vrai, mais ils ont en commun la joie. Par contre, ils sont tous les deux aussi drôles dans la vie, j'entends. Et voilà, oui, oui, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça vous manquait la télé ou pas ? Non, pas du tout. Moi, je n'avais pas spécialement envie d'y retourner parce que je fais beaucoup de théâtre quand même maintenant et un peu de cinéma maintenant et d'autres choses. Donc, ce n'était pas une envie profonde. Mais je m'étais toujours dit que si on me soumettait à un projet chouette, j'y retournerais. La porte n'était pas fermée. Et là, je trouve que c'est vraiment tellement cohérent avec mes engagements et ce que je suis devenue que voilà, vraiment, je suis hyper contente. Vous n'avez pas idée. Et ce n'est pas votre seul projet, Enora, mais on parle du reste après la session de rattrapage d'un gars que vous connaissez un petit peu, je crois, Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe avec Thomas Hill et avec votre invité. Thomas, vous recevez ce matin Enora Malagré que l'on retrouve maintenant dans le magazine de la santé sur France 5. Oui, qui est donc dans le mag de la santé pour un petit édito. On peut le décrire comme ça, le choix d'Enora. C'est ça ? Absolument. Petit édito. Et puis, vous n'avez pas totalement quitté C8. C'était la surprise puisqu'on vous retrouve le 24 septembre dans une série de documentaires que vous réalisez et que vous narrez aussi. C'est votre voix. C'est Français qui nous nourrissent. Racontez-nous l'idée. Je ne suis pas du tout, du tout de retour sur C8. En fait, c'est juste un one-shot. J'ai réalisé ce documentaire il y a deux ans. Et pendant deux ans, je les ai un peu harcelés pour qu'ils le diffusent parce que c'est un documentaire extrêmement sérieux sur la pénibilité du travail de nos agriculteurs avec certains protagonistes qui sont vraiment, vraiment dans le mal. Bon, ils n'ont pas voulu le diffuser pour plein de raisons. Voilà, c'est la chaîne. Et là, miracle, enfin, deux ans après, ça sort. Je suis assez contente. Bon, ça arrive évidemment un peu tard à mon goût. On est toujours impatients de le mettre à l'antenne. Mais l'essentiel, c'est qu'il puisse être diffusé. Et j'espère que ça pourra aider notamment Serge qui est un des protagonistes de ce documentaire. Vous avez suivi des agriculteurs dans leur quotidien ? J'ai suivi trois agriculteurs, pardonnez-moi, mais qui ne travaillent pas de la même façon. Après, ils se rencontrent à la fin. Excusez-moi, je parle n'importe comment. Je ne suis plus réveillée. Et à la fin, donc, ils se rencontrent. Il n'y a pas d'incarnation, bien sûr. Et ils parlent ensemble de leurs angoisses communes, de leurs espoirs communs. Je suis très, très fière de ce documentaire. J'en ai réalisé d'autres. Je ne sais pas s'ils seront diffusés, peut-être, pendant deux ans. Ce sera quoi les prochains thèmes, du coup ? Sur les animateurs. Alors là, j'ai mis un animateur... Ils se rencontrent aussi à la fin ? Oui, j'ai mis Cyril Ferraud, un animateur qui travaille dans les campings, et une jeune femme qui anime dans les EHPAD et avec les personnes handicapées. En fait, on se rend compte qu'ils font le même travail. Ils ne sont pas payés. Tout à fait pareil. C'est un minimum de salaire. Mais ils ont... Il y a des... Voilà, il y a des... Pareil, il y a des angoisses communes. C'est assez touchant aussi. Et c'est nouveau pour vous, la réalisation ? Parce que là, vous... Oui, de documentaire, oui. Et je compte bien en faire d'autres. Je ne veux pas parler... Voilà, mais j'ai d'autres projets en vue. Oui, oui. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et alors, la série, elle est produite par H2O, la société de production de Cyril Hanouna. Est-ce que ça veut dire que vous allez continuer à travailler ensemble ? Là, ça me semble un peu compliqué dans la mesure où je suis sur France Télévisions. Donc, j'espère pouvoir faire des documentaires plutôt dans la maison France Télé. Mais après, Cyril étant un peu mon parrain... Oui, il peut vous rappeler demain. Complètement. C'est vrai que vous étiez un des piliers de son émission. J'imagine qu'on vous pose encore la question tous les jours. Tous les jours. Et est-ce que vous pourriez envisager de revenir un jour à TPMP ? Ou c'est pour vous complètement derrière vous ? C'est terminé, terminé. Cette question m'agace. Non, non, mais non. Je suis partie il y a 7 ans, imaginez-vous. Oui, mais ça vous colle à la peau quand même. Même si ça fait 7 ans. Plus maintenant. Non, non, plus maintenant. Là, vraiment, à part les médias, franchement, je vous le dis, plus personne ne m'en parle. C'est incroyable. C'est uniquement les médias. Ce n'est pas contre vous du tout, mais je veux dire, plus personne ne m'en parle. Les gens me parlent de théâtre, de l'endométriose, etc. Mais plus personne. Je crois que vraiment, ça y est, c'est vraiment derrière moi. Et non, je n'y retournerai pas. Déjà, place aux jeunes. Ils ont une bande qui cartonne. Donc, il n'y a pas de raison que j'y revienne. Il n'y a pas de sensation de manque particulier. Oh ben non, mais ça va. En plus, je pense qu'on m'a bien vu, je crois. On m'a bien entendu. Je pense que les gens, en plus, ne seraient pas très contents de me retrouver, je crois. Julien ? J'essaye de glaner des petites infos pour mon journal des médias. La radio, parce que vous en avez fait énormément, notamment ici. À la radio, j'y reviendrai bien. D'ailleurs, merci de me proposer ce poste, Thomas. Je vais vous dire oui. Pour parler santé chez vous, je suis hyper contente. Merci beaucoup. En plus, vous avez vu, je ne suis pas chère. Vraiment, merci les copains. Non, mais vous avez travaillé dans la maison. Vous avez travaillé avec Laurent Ruquet sur Europe. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de radio. Virgin Radio, Radio Nova, surtout, pendant très longtemps. Donc oui, alors la radio... Ça, pourquoi pas ? Mais vraiment, mais... Avec plaisir, même. Je vous en supplie. C'est un média que j'aime beaucoup. Et est-ce que vous regardez encore la télé ? Est-ce que vous vous intéressez encore aux médias ? Ou même ça, c'est un peu derrière vous ? Je m'y intéresse, bien sûr. Ça fait partie, en plus, de mon travail pendant 7 ans. C'est marrant, parce que quand je regarde la télévision, je la regarde peu. J'ai toujours ce réflexe de me dire, par exemple, quelles sont les audiences le lendemain, si j'ai aimé le programme, par exemple. Je suis encore un petit peu. Par contre, je la regarde moins, parce que je suis fort occupée. Je la regarde beaucoup en replay, plutôt. Je pense que c'est le mode de consommation de pas mal de gens, d'ailleurs, aujourd'hui. Une petite question sur Twitter. Avec le hashtag Europe 1, il y a Élise qui vous demande, on vous voit beaucoup au théâtre, est-ce qu'une fiction à la télé, dans une série ou autre, serait envisageable ? Alors, ça serait évidemment envisageable. Je pense que ça arrivera, j'espère. Pour l'instant, je vais faire mes débuts au cinéma. dans Valentin. C'est chouette. Je vais jouer un micro-rôle, mais très cool, dans le film de Marjane Satrapi. Et après, je vais faire un très joli rôle dans la prochaine comédie de Fred Kering. Donc, c'est voilà. Et puis, théâtre aussi. Donc, vous continuez, vous partez en tournée ? Oui, à partir de janvier, dans une magnifique pièce qui s'appelle le Bal des Vautours, mise en scène par Olivier Masset. J'ai hâte. Le théâtre, ça, c'est vraiment ce que je préfère au monde. C'est une des raisons qui a fait que vous avez quitté TPMP, d'ailleurs, ce que vous disiez. Vous vouliez aller monter sur scène. Oui, c'était mon premier métier, en fait. Moi, finalement, la télé, ça a été plutôt une parenthèse. Avant, j'étais comédienne, et là, j'y retourne. Eh bien, bravo pour cette nouvelle vie, Nora Malagré. On vous retrouve donc dans le Mac de la Santé, et puis le 24 septembre sur C8, pour cette série « C'est français qui nous nourrissent ». Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci pour votre accueil. À très bientôt, Nora. À bientôt.